qui trouve l'ouverture mais personne ne reviendra sur le numéro 2, Kimberly Wish qui gagne aujourd'hui pour sa première grande piste Eden Love de Rheim sera deuxième, Urgan Vandel troisième. Elle s'impose de bout en bout à la manière d'effort, Kimberly Wish, une jument hollandaise qui s'impose aujourd'hui sur l'hypologne de Vincennes dans cette quatrième course, c'est l'entraînement de Bastien Crébasse et la drift de Florian Desmilieux, victoire à 14 euros, une cote au-dessus de la barre des 10 contre 1 pour cette jument. Deuxième place pour le numéro 10, Eden Love de Rheim, la troisième est conservée semble-t-il par le 11, Urgan Vandel devant le numéro 3, The Seedwell qui a terminé fort à l'extérieur. Une favorite qui n'a jamais été en course, il y en a, qui n'était pas dans un bon jour aujourd'hui. Jean-Michel Bazir n'a pas réussi à la mettre en course. Maternelle, je vais regarder d'un peu plus près. Il y a un cheval qui s'appelle, ou plutôt une jument, qui s'appelle Utriobi qui est peut-être venu ici, qui serait une soeur de celle-ci. Il me semble avoir vu ici Utriobi, ça ne vous dit rien ? Non. Un rayon en tout cas de flagrant, de marquant, de pédigré proche, dans la famille maternelle proche. Elle préserve son invincibilité en 2022 en tout cas, puisqu'elle avait gagné un vol Vega le 14 janvier dernier. Belle pouliche, hein ? Qui s'allonge bien ici, qui repart bien. Il sentait qu'elle avait encore du jus. Le Tessna est rentré dans le rang. Il y a du garabin comme l'avait dit Mathieu-Abrevard, elle n'a pas été dangereuse. Et Rawind a craqué un peu, mais c'est quand même une bonne rentrée, parce qu'on a quand même été assez offensif avec elle. L'entraînement néerlandais de Bastien Crébasse. Allez, Florian qui est de retour. Bravo. Pas mal ce qu'elle fait aujourd'hui, non ? Oui, vraiment très bien. Déjà l'autre jour ici, c'était bien. Je n'avais pas eu mon parcours, mais elle avait presque été au bout. Et là aujourd'hui, vraiment très bien. Quand vous l'aviez drivé fin décembre, déjà, vous laissiez l'impression de pouvoir gagner sa course ? Oui, elle laissait une super impression. J'avais un mauvais parcours donné au vent, et elle avait calé vraiment caméline droite. Après, elle avait gagné en Hollande, et là, c'était vraiment très bien aujourd'hui. Parce qu'en plus, vous avez pu gérer votre course assez tranquillement, on va dire ? Oui, ce n'était pas forcément le plan avant le départ, mais je me suis retrouvé à bien partir. Je sais qu'elle est dure, donc j'ai contrôlé en tête, et elle va bien se pointer. Est-ce qu'avec ces gains-là, vous pensez qu'elle peut en gagner une autre ? Elle ne va pas vraiment sauter de catégorie ? Non, c'est sûr, elle n'a pas beaucoup de gains. Je crois qu'il y en a encore une avant la fin du meeting, elle peut répéter. D'accord, bravo, merci. Merci. Elle a des allures économiques pour bien gérer ce 2700 mètres. En tout cas, elle a quand même gagné 11 des 23 courses qu'elle a disputées. Ce n'est pas rien, ça témoigne quand même d'un brin de qualité concernant cette concurrence. Tout à fait, on va essayer de commencer en train de faire partie des possibilités éventuelles à l'arrivée de cette course. On a pu entendre Hervé qui faisait orienter son choix vers Urgade Vandel, le numéro 11. Une jument, Olivier, qui est défait les 4 pieds aujourd'hui. Elle l'a été 3 fois depuis le début de sa carrière. Elle n'a pas gagné, mais elle a pris 2 places. On notera qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours. La cote légèrement baissée, Kimberley Wish, qui va donc courir pour la première fois longue distance et sur la grande piste. Allez, elles vont passer sous les ordres. Crafin qui va chercher à partir en dedans avec Olimadric. Alors qu'on part tout à l'extérieur avec la rentrante et Rawind.